Bonjour tout le monde, c'est Lou ! Vous êtes en forme ? Je l'espère, parce qu'il va falloir de l'énergie pour s'occuper de tous les enfants dans cet unboxing de la garderie Playmobil ! Ce thème de cette boîte est apparu dans la collection City Life en 2014, et succède en quelque sorte au thème de l'école de 2009. Allez, on fait le détail de la gamme, et cette fois-ci, c'est Damien qui présente ! On commence tout d'abord avec la boîte 5573, la maman qui promène ses jumeaux dans le plan d'eau, au prix de 7,95€. On passe ensuite à la référence 5572, la piscine à balles pour bébé, que l'on trouve à 9,95€. Voici le set 5571, les enfants avec des vélos et des tricycles sous la surveillance d'un agent de la sécurité routière, tout ça pour 14,95€. TUTUT, c'est la référence 5569 qui klaxonne ! On y trouve la voiture de ville verte conduite par maman, qui coûte 19,95€. Au même prix de 19,95€, on retrouve également la boîte 5570, la petite crèche avec tous les accessoires qu'il faut. On prend l'air frais dans le set 5568, puisqu'il s'agit d'une aire de jeu pour enfants avec toboggan, tourniquet et cheval à bascule à 29,95€. Et enfin, la boîte principale, c'est celle-ci, la garderie 5567, entièrement meublée, affichée à 64,95€. Ce qui nous fait un total d'un peu moins de 170€ pour la gamme complète, composée de 7 références. Mais ce n'est pas tout ! Pour agrandir la garderie, on va y ajouter l'extension 6386, qui inclut une petite salle d'activité sportive. Et oui, c'est important de dépenser son énergie ! Allez, on commence tout de suite le montage avec bien évidemment la garderie ! Comme vous le remarquez, le bâtiment utilise le fameux System X, autorisant une certaine modularité. La plaque de base est néanmoins d'un seul tenant et ne permet pas 36 000 possibilités. De prime abord, on pourrait penser que les couleurs utilisées sont trop vives et ne vont pas du tout ensemble. On a du jaune, du orange, du rouge, du bleu, du vert, et tout ça dans des teintes très prononcées. Et pourtant, je dois dire que je trouve le résultat vraiment convaincant, et les couleurs fonctionnent bien ensemble ! La garderie est un endroit joyeux, chaleureux et plein de vie ! Et plein d'autocollants aussi ! Je commence déjà à en mettre, mais il y a des décorations à coller à l'intérieur, à l'extérieur, bref partout, et durant toute la construction. Cela ajoute encore plus de gaieté, et cela souligne aussi au passage la diversité des enfants que la garderie accueille. Le bâtiment n'est pas forcément très grand, il est même plus petit que l'école précédente par exemple, mais l'architecture est claire et aérée. Et puis c'est lumineux, il y a des fenêtres partout, ce qui donne l'impression d'agrandir l'espace. Et surtout, tout est bien pensé ! Chaque petit recoin a sa propre utilité, et il y a un endroit pour tout ! On a une entrée, que je suis d'ailleurs en train de monter, où on trouve des casiers pour que les enfants rangent leurs affaires, un espace dédié au jeu avec une dinette et même une surface d'escalade, des toilettes parce que c'est important quand même, et même une petite cuisine équipée pour préparer le goûter. L'espace est bien délimité, et malgré la place réduite, on peut dire que c'est vraiment bien conçu ! Et puis, il y a un étage aussi ! Allez, justement, on va essayer d'installer ça ! Un autre détail que j'aime beaucoup dans ce bâtiment, c'est l'utilisation des arrondis et des courbes qui permettent de donner plus de douceur à l'architecture, ce qui convient parfaitement au thème. Cet étage, au calme, est pensé pour accueillir une petite salle de classe avec de grandes fenêtres et des espaces de rangement. On a donc vraiment de tout, ce qui fait qu'il s'agit selon moi d'une boîte très bien pensée, et qui est surtout entièrement meublée. Elle se suffit donc parfaitement à elle-même, et c'est un set que je recommande vraiment. Avant de passer au mobilier, on va quand même terminer la construction. Il nous reste le toit à installer, ainsi que la rampe de l'escalier pour assurer la sécurité. Encore quelques autocollants, et puis nous allons ajouter l'horloge pour indiquer les cours. On n'oublie pas non plus d'ajouter les plantes et les fleurs sur le petit coin de verdure, et on termine donc avec les meubles et les personnages. On trouve bien sûr de nombreux jouets, mais aussi des instruments de musique, ainsi que des crayons et du papier pour prendre des notes en classe. Et enfin, il y a une femme Playmobil et 4 enfants à surveiller ! Et voilà, notre jolie garderie est terminée ! Comme vous le voyez, il y a pas mal de décorations avec les autocollants, et le fait d'avoir mis l'entrée sur le côté ajoute un peu d'originalité. Le bâtiment est compact, mais il y a vraiment de la place pour accueillir beaucoup d'enfants. Avec une classe à l'étage, une petite cuisine, des toilettes et une salle de jeu, on trouve de tout pour bien s'occuper. C'est d'ailleurs assez étonnant de voir comment Playmobil s'est arrangé pour pouvoir caser autant d'espaces différents sur une si petite surface. Et comme je vous le disais, le mélange des couleurs rend finalement très bien et ne choque pas. Bon, je vous avais promis qu'on agrandirait cette garderie, alors je vous propose d'ajouter tout de suite l'extension. Cette extension est constituée d'une petite salle supplémentaire à mettre tout au bout de la garderie. Elle conserve bien évidemment les codes couleurs de la boîte principale, et quand on l'ajoute, c'est comme si elle avait toujours été là tellement elle y est à sa place. Elle me fait un peu penser au gymnase Playmobil 4325, qui provient justement de la gamme de l'école précédente. On y retrouve aussi de quoi faire du sport, avec des matelas à utiliser comme tatami, un cerceau, des anneaux ainsi qu'un ballon de football. Et hop, on peut la combiner facilement ! Voici donc notre garderie 5567, avec son extension 6386. Et comme vous le voyez, l'ensemble est réussi et homogène. J'apprécie également le jeu sur les volumes, avec ses parties du bâtiment de différentes tailles et de différentes profondeurs. L'extension ajoute également une petite porte supplémentaire, ce qui peut par exemple faire un passage vers l'aire de jeu. Et même si on a les habituels petits trous d'encastrement au niveau du sol dans la pièce de l'extension, cela ne gêne finalement pas trop ici. Mais il reste une pièce que l'on peut ajouter dans l'emplacement central. Il s'agit de la crèche 5570 ! Eh bien, c'est parti ! Occupons-nous donc de ce set ! Comme vous le remarquez, chose assez rare pour une boîte autonome, elle est fournie avec une plaque de base. Et celle-ci a une forme de goutte d'eau et elle est toute bleue. Oui, la couleur est différente du sol de la garderie et de son extension, mais cela permet de différencier les espaces. En effet, ici, c'est réservé aux tout petits, il y a d'ailleurs pas mal d'accessoires dédiés aux bambins. Et une fois fini, il n'y a plus qu'à combiner encore une fois ! Cette fois-ci, c'est la bonne, le bâtiment de notre super garderie est ultra complet, avec sa petite salle pour le sport en plus et son espace dédié à la petite enfance. Au final, le bâtiment n'est pas énorme, et même avec les extensions, il est moins large que l'école précédente. Mais il y a tellement de petites idées par-ci et par-là que ça en fait une boîte très réussie ! Mais attendez, on n'a pas encore ouvert toutes les boîtes de la gamme ! Allez, c'est parti, on continue l'unboxing ! Et on poursuit avec la petite piscine à balles pour bébés ! Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi quand je vois la taille des balles, je trouve ça un peu petit pour les bébés ! Bref, on passe à la boîte suivante, et c'est la grande aire de jeu avec toboggan, cheval à bascule et tourniquet ! Alors justement, parlons-en de ce tourniquet ! Il nous vient de loin puisque le modèle original est sorti dans le set 3820, qui appartient au thème de l'aire de jeu, il n'y a pas de hasard, sorti en 1995. C'est un thème que j'aime beaucoup, avec un joli toboggan bleu en forme de dinosaure et une grande balançoire. D'ailleurs, le cheval à bascule vient de cette même gamme, dans la boîte 3818. Le style est ici quand même un peu différent puisque dans cette nouvelle aire de jeu, on a une grande structure principale très colorée construite en System X, à laquelle s'ajoutent un peu de verdure et puis quelques jeux supplémentaires, et bien sûr des figurines qui profitent du parc. C'est suivant la petite voiture de ville verte ! J'adore ce modèle, je vous en parlerai plus tard. On attaque la suite avec une boîte dédiée aux deux et trois roues pour les enfants sous le regard d'un agent de la sécurité qui enseigne le code de la route. C'est aussi éducatif Playmobil, c'est ça qui est bien ! On termine avec une dernière petite boîte, c'est la maman des jumeaux qui promène ses enfants dans un landau, et pas n'importe lequel, un landau de place, la classe ! Voilà, la gamme est terminée, la garderie est prête à ouvrir et à accueillir tous les enfants du coin, et il y a plein d'activités pour se dépenser quand il fait beau en plus. Et s'il fait moins beau, on peut rester à l'intérieur et profiter de plein de jeux différents une fois les cours terminés. On va commencer par regarder ce qui se passe dehors avec ce joli petit square. Le tourniquet fonctionne et il peut aller très très vite et on peut descendre le toboggan ! Mais attention à la réception, il va falloir prévoir les pansements ! Bon, heureusement, maman est là pour surveiller. Remarquez également la balancelle qui… se balance ! Ainsi que l'échelle de corde pour accéder à la petite cabane. Bon, alors par contre, les trois morceaux de clôture, c'est vraiment abusé ! Je ne sais pas trop ce que Playmobil imagine qu'on peut faire avec seulement ça ! Bon, il y a heureusement des morceaux supplémentaires disponibles dans les accessoires complémentaires, mais ça aurait été bien d'en avoir un peu plus déjà dans la boîte. Et en plus, les barrières ne sont pas très droites. Bref, mauvais point. Petite nouveauté quand même dans la boîte du square, c'est la première fois qu'on a une femme Playmobil enceinte dans un set classique ! Regardez son petit bedon tout rond ! La véritable première figurine enceinte date de 2012 dans la série 3 des figures. Et justement, qui passe par là ? Une maman avec ses jumeaux ! Ce landau est un peu spécial et permet de balader deux bébés ! Et regardez une autre nouveauté, les bébés changent de look avec une nouvelle coupe de cheveux, et surtout de nouvelles mains qui peuvent attraper de tout petits objets comme des jouets. Et là qui voilà, la voiture de ville ! Alors tout de suite, on pense bien sûr à la cultissime voiture de ville verte 3069. Le véhicule a bien évolué, mais le contenu est presque identique. La petite voiture de place, une maman et son enfant ! Vraiment, j'adore cette version aux lignes modernes, avec un énorme pare-brise qui fait que l'on voit très bien l'intérieur. On peut d'ailleurs retirer ce pare-brise pour pouvoir placer les figurines sur les sièges. Et en parlant de sièges, voici donc un siège auto qui permet d'asseoir en toute sécurité un enfant dans la voiture. On l'encastre, et on n'a plus qu'à asseoir la petite Micheline pour qu'elle soit bien installée confortablement et à la bonne hauteur. Voilà ! Alors, si on retourne le véhicule, on trouve bien sûr un coffre qui n'est pas très grand, mais dans lequel on peut ranger quand même quelques valises. En tout cas, je trouve que c'est un modèle vraiment adorable, j'adore sa forme et ses rondeurs, et j'espère qu'on le reverra plein de fois chez Playmobil. Et puisqu'on ne plaisante pas avec la sécurité routière, après le siège auto, voici l'agent qui est là pour aider les enfants à traverser, ou bien qui peut aussi leur apprendre les panneaux et la circulation. Bon, je ne suis pas spécialement fan à titre personnel des éléments qui composent ce set, mais c'est une bonne idée pour sensibiliser les enfants à la sécurité routière. On a fait le tour de l'extérieur, je vous propose maintenant de passer à l'intérieur de la garderie, et ça commence bien sûr par la porte d'entrée. Elle est située sur le côté du bâtiment, juste sous l'escalier, ce qui est plutôt original. En tout cas, moi, j'aime bien ! À l'entrée, il y a un petit banc ainsi que des casiers pour que les enfants puissent laisser leur sac. C'est pratique, ça ! En entrant dans la garderie, on passe devant le petit coin cuisine avec évier et micro-ondes. En plus, il y a plein d'espace pour le rangement. Et vous avez vu les petits dessins trop mignons accrochés au mur ? Juste en face, ce sont les petits coins, les tout petits coins même, car ce sont des toilettes plus petites et plus basses que les toilettes classiques de chez Playmobil. Vous voyez, c'est pas le même gabarit ! Et il faut bien sûr penser à se laver les mains au lavabo après avoir fait son pipi-popo ! Restons propres ! Au milieu de la garderie se trouve une petite structure sympa, avec une sorte de cabane dans laquelle on trouve une banquette tout en rondeur, et un toit sur lequel on peut se cacher pour lancer des avions en papier. On y accède grâce à un mur d'escalade ! L'idée est super, mais je ne suis pas sûr que ce soit aux normes de sécurité quand même ! En face, on a des matelas que l'on peut sortir quand c'est l'heure de la sieste. Et en dessous, on a une dinette avec un faux évier, une bouilloire et une casserole ! C'est trop mignon ! J'aime beaucoup l'idée en tout cas, et j'aimerais bien que les Playmobil aient un peu plus de jouets de ce genre. Et en parlant de jouets, on a aussi un jouet d'assemblage avec des grandes formes colorées. On peut construire une petite arche comme ça. Hop, ça tient ! Notre espace crèche est bien rempli, avec des bébés dans la piscine à balles qui me paraît toujours aussi peu sécurisée, un bébé sur son tapis d'éveil et un autre sur un cheval à bascule. Quelques accessoires sont cachés dans la table à langer, et on a aussi un petit pot pour le popo et une caisse de jouets. Un petit zoom sur les bébés pour que l'on puisse revoir ce nouveau modèle avec la nouvelle coupe de cheveux très Playmobil, et surtout les mains qui peuvent tenir des accessoires, comme les parents. Direction maintenant la salle du fond, où on peut se défouler en escaladant par exemple le mur de barreaux ou encore jouer au foot. Il y a également d'autres matelas au cas où, qui peuvent servir de tatami d'ailleurs, ainsi que des anneaux pour se muscler les bras. La petite porte permet d'accéder à l'extérieur, et peut par exemple mener à l'aire de jeu qu'on a construite précédemment. Et voilà ce que ça donne de ce côté, vu de l'extérieur. Ça permet de faire une petite cour comme ça pour profiter du bon air frais. Allez, on retourne à l'intérieur 5 minutes parce qu'on n'a pas encore tout vu ! Il nous reste l'étage avec la salle de classe. Pour y accéder, il suffit de prendre l'escalier qui se trouve à côté de la cuisine, au-dessus de la porte d'entrée. Encore une fois, ça nous fait un escalier à l'extérieur. C'est une habitude chez Playmobil ! Dans la salle de classe, on trouve deux petites tables avec quatre petites chaises, une affiche avec les lettres de l'alphabet, du papier et des crayons pour écrire, mais aussi des instruments de musique ! La maîtresse peut carrément monter un groupe ! Et on a même un petit tableau noir sur lequel on peut utiliser le fameux crayon gras Playmobil ! Après, c'est comme si on écrivait sur un cahier ! On appuie, et ça fonctionne ! Pour effacer, il faut bien mouiller l'éponge fournie avec la boîte et surtout bien frotter ! Et voilà, tous nos petits enfants Playmobil peuvent maintenant aller à la garderie pendant que les parents travaillent, et ils peuvent s'amuser dehors dans le très joli parc à jeu ! J'espère que la découverte de cette gamme de la garderie en ma compagnie vous a bien plu ! N'hésitez donc pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo bien évidemment, et à vous abonner pour découvrir mes prochains unboxings de Playmobil ! N'oubliez pas de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et quelle est votre boîte préférée ! Je dois dire en tout cas que c'est un bâtiment qui m'a beaucoup plu, et dont le montage est très agréable ! Vous pouvez cliquer sur la description de cette vidéo pour trouver des liens vers d'autres sets et d'autres thèmes qui pourraient vous plaire ! Alors n'hésitez pas à jeter un oeil ! Merci à tous pour votre fidélité, et à très vite pour un nouvel unboxing ! Salut !